Mariez-vous ! Alors, comment vous vous êtes connus ou rencontrés ? Dans une fête. Oui, une soirée. Une soirée, après, voilà. Dès que tu m'as vue, du coup... Et ne lâchez plus du regard. C'était le déclic, comme on dit. Pendant un bon moment. Voilà. Donc, on s'est connus à une soirée il y a 11 ans. 11 ou 10 ans. Pourquoi un manzaraqa ? Parce que c'est ce que la famille voulait le plus. Et après, c'est la coutume, c'est la tradition. Donc, on suit ce que les parents veulent faire pour les rendre fiers. Tout à fait. De toute façon, c'était la meilleure solution pour nous deux. Et puis, moi, surtout, je pensais surtout pour la famille. Après, maintenant, c'est fait. Ça s'est très, très bien passé. Maintenant, on est à la suite. Et voilà. Après le Nika, vous vous êtes dit quoi dans votre tête ? Le moment de stress. Comment te dire ? Écoute, c'est là que maintenant que les choses commencent. Il va falloir garder tout en tête. Ne pas se mettre en colère. Et prendre sur soi énormément. Parce que c'est des événements à lesquels les gens ne sont jamais contents. Mais il faut faire avec. J'appréhendais la nuit. Mais sinon, ça va. Tout s'est bien passé. On s'est dit, ça y est, c'est le top départ, là. Qu'attendez-vous du mariage ? Moi, du mariage, j'attends de toi. Que tu sois mon mari, mon meilleur ami, mon amant, que tu sois toutes ces personnes-là, qu'on puisse vivre une vie paisible. Bon, bien sûr, il y aura des... Oui, de toute façon, c'est le meilleur des choses. Vu que tu m'énerves souvent, on va beaucoup se disputer. Non. Mais du mariage, j'attends ça. Qu'on puisse construire quelque chose de solide et de durable. Bon, Inchallah. Inchallah. De toute façon, tu as tout dit. Donc, espérons que tout se passera bien et qu'on mènera une vie très, très simple et pas aussi difficile que je vois sur les autres couples. Parce que c'est chaud. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le mariage ? Savoir qu'on va vivre ensemble. Savoir aussi que nos parents sont contents de ce qu'on a, et ce qu'on a eu, et ce qu'on a fait. Le plus important dans le mariage, c'est le respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de mariage. Comment avez-vous géré le stress ? Le moment le plus attendu. Moi, le stress, heureusement, je ne l'ai pas trop senti, vu que j'avais ma famille derrière qui m'épaulait beaucoup. Je me reposais beaucoup sur eux. Donc, je n'avais pas énormément de stress parce que je comptais sur ma grande sœur, ma mère, mes sœurs. Non, je n'ai pas été trop stressée pendant le mariage. Moi, personnellement aussi, j'ai beaucoup stressé au début. Parce que, comme on dit, quand on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas, on appréhende beaucoup sur beaucoup de choses. Mais heureusement, j'ai eu des tontons, des cousins et mon père aussi qui m'a beaucoup conseillé. Donc, franchement, le stress, j'ai su gérer un peu dans mon sens. Ça s'est super bien passé, mais c'était dur. C'était dur au début. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez l'autre ? Sa façon de faire, sa façon de parler, de gérer les choses. Sa cuisine surtout, attention, sa cuisine. Parce qu'il ne faut pas négliger cette chose-là. Elle cuisine super bien. Donc, oui. Mais j'admire tout d'elle depuis le début. Et puis aujourd'hui, écoutez, ça s'est fait. Maintenant, on est là. Moi, le plus, c'est ses petites fesses. Non, c'est pas toi. Non, franchement, je ne sais pas. Il n'y a pas de truc précis. C'est un tout. Un tout de sa façon d'être, de sa persévérance, de sa gentillesse. C'est un tout global. Je n'ai pas de truc précis qui fait qu'il y a ça qui m'attire le plus. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est cette personne que je veux dans ma vie ? Parmi tous les prétendants qu'il y avait, c'est ça. C'est le tout, en fait. Même si on n'avait pas eu cette relation à être ensemble précédemment. Mais malgré ça, je t'avais toujours en tête. Même si on ne se côtoyait pas. Mais il faut savoir avant tout qu'on était amis. Ça, il faut le savoir. On était amis. Et puis, écoutez, les bons amis font des maris aussi. C'est ça. Quel est le pire défaut de l'autre ? Elle est vraiment têtue. Ça, il faut le dire. Elle est vraiment têtue. Mais elle sait quand elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et franchement, j'aime ça au moins. Je sais reconnaître mes torts. Elle sait reconnaître ses torts. Mais toi, le pire défaut, c'est trop chiant. Mais des fois, il est chiant. Mais il est chiant. Il m'énerve. T'aimes ça, non ? Non. Il m'énerve. En fait, moi, ce qui est chiant pour moi, c'est le fait parfois, toi justement, des fois, je trouve que tu ne reconnais pas tes torts. En fait, tu minimises trop ce que je peux ressentir ou ce que je peux te dire. C'est ça ce qui m'énerve le plus chez toi. Quel est le conseil que vos parents vous ont donné ? C'est des conseils de mémé, du genre, quand ton mari, il est énervé, il ne faut pas que ta voix soit plus haute que la sienne. Même s'il est fâché, tu dois lui faire à manger. Même s'il est fâché, tu ne dois pas lui tourner le dos. Même s'il est fâché, c'est que des trucs de vieillons. Malheureusement, il y a beaucoup de choses que tu fais, comme me tourner le dos quand tu es fâché. Moi, les conseils que mes parents m'ont donnés, c'est de vraiment garder sur soi quand ça ne va pas. Ne jamais tourner le dos à l'autre et toujours réfléchir avant de parler. Parce que c'est étant en colère qu'on pourra dire des choses qu'il ne fallait pas. Moi, j'ai beaucoup prise de chez mon père. Quand ça ne va pas, je préfère partir et puis revenir et essayer d'arranger les choses. Mais quand je vois que ça ne s'arrange pas, je fais appel à d'autres personnes qui pourront m'aider à arranger les choses. Vous voyez comment dans 20 ans... J'espère déjà qu'on sera encore ensemble dans 20 ans. Mais sans moi ! Je me vois dans une vie paisible. J'espère qu'on aura des enfants qui seront bien éduqués, qu'ils iront bien à l'école, qu'ils auront accompli beaucoup de choses. Et que du coup, on sera là juste à admirer ce qu'on a construit. Je me vois avec beaucoup d'enfants. C'est content. Cinq, allez, cinq, maximum. Mais n'allons pas plus. Après, si le sixième arrive, il arrive. Mais cinq... Vous voudrez au moins avoir cinq enfants et avoir une vie stable. Mot de fin. Mariez-vous. C'est une étape très impressionnante. Très importante aussi. Oui. Que des bons souvenirs. Faites plaisir à votre famille. et montrez-leur que tout ce qu'ils attendaient de vous, c'est cette joie que vous pouvez leur donner. Et voilà. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501